Vous avez été à l'ENA avec François Hollande, Dominique de Villepin. Vous avez vu cette expression qu'on lui attribue, que Valéry Trier-Veller lui attribue, les 100 dents à propos des plus modestes, des plus pauvres. Avaient-ils le mépris des plus pauvres ? Non. Écoutez, là-dessus, je veux être parfaitement clair. Le François Hollande que je connais n'est pas celui qu'on pourrait imaginer à travers cette expression. La vérité, elle est différente. Et d'une certaine façon, ce livre contribue à faire apparaître celle-là, même si ça n'intéresse personne. C'est la solitude du pouvoir, comment un homme s'enferme alors qu'il est au pouvoir. C'est un homme seul. Comment un homme s'enferme, comment un homme cède parfois aux mensonges, en tout cas à la tentation de renier ses promesses. Ça, c'est le drame de la politique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons bien, il n'y a pas d'homme providentiel et la politique est un chemin de croix pour tout le monde. Il faut que ce sacrifice soit fait. C'est difficile. Mais ça implique, ça implique de ne jamais oublier l'objectif qui est le service des Français. Et dans ce contexte, la politique politicienne nous éloigne des réalités. On voit bien aujourd'hui que la droite et la gauche, tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, en France, il y a quoi ? Il y a 65 millions de Français qui n'aspirent qu'à une chose. Changer les choses. Changer les choses. Alors, il y a ceux qui veulent le coup de balai et il y a ceux qui se disent « Tiens, on va essayer de reconstruire politiquement quelque chose. » Mais prenons en compte cette colère qui monte. Prenons en compte ce sentiment d'humiliation. Prenons en compte le blocage du pays. Mais ce chemin de croix, vous avez envie de le vivre ? La question pour moi ne se pose pas. C'est fini. J'ai eu beaucoup de chance. C'est fini. Pas d'élection. Si je suis là, c'est pour apporter mon témoignage, pour apporter ma réflexion. Ça restera du témoignage. Pour apporter mon expérience, éventuellement ma contribution à travers quelques idées. Mais je suis convaincu qu'il faut changer la politique, faire monter les nouvelles générations. Mais vous ne vous engagerez plus ? Exactement. Faire monter les nouvelles générations, recruter... Aucune fonction. Mais oui, mais c'est la seule condition. C'est à cette condition que je peux exprimer librement ce que je pense.